Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la partie 2 du display de One Piece, le TCG, l'extension numéro 4. J'ai pas dit les choses dans l'ordre, c'est pas grave. J'avais ouvert une première partie du display avec 12 boosters la semaine dernière, donc n'hésitez pas à aller voir pour voir un petit peu la pioche qu'on a eu, parce qu'on a eu quand même de très belles cartes. Moi je tourne à la suite, donc j'ai pas encore vu vos retours de cette vidéo, parce que je posais quand même pas mal de questions sur des personnages que j'avais un petit peu oubliés, donc je suis désolée d'avance. Mais là pour cette vidéo, pareil, il y a des personnages que j'aurais oublié. Par contre j'ai juste revu un petit peu quand même au niveau des raretés et tout, et donc les leaders, les parallèles, ce genre de choses et tout, les SR, etc. Donc je saurais un petit peu mieux ce que j'ai quand je tomberais dessus. En tout cas j'espère que ces ouvertures One Piece vous plaisent, ça change un petit peu du Pokémon et du Lorkana. Moi j'aime beaucoup en tout cas, et j'ai très hâte de sa sortie en français en début d'année prochaine, ça va être trop trop cool, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez commencer. La collection du TCG One Piece quand elle sortira en français, et du coup sans plus tarder on va commencer l'ouverture. Donc me revoilà avec mes petits boosters, donc voilà pour l'illustration de OP04, on est déjà OP07, c'est une extension qui commence à dater un petit peu. Donc j'espère que ça vous fait plaisir quand même de voir cette ancienne extension. Et on va mettre les boosters de côté, et c'est parti pour l'ouverture. Elle va aller logiquement un peu plus vite que la première partie, vu que déjà on a vu pas mal d'illustrations. Et en plus je sais un petit peu mieux ce que je fais. Donc voilà c'est parti, je vais moins m'attarder sur les illustrations qu'on a déjà vues, c'est pour ça que je vous invite à aller voir la première vidéo si vous ne l'avez pas fait. Ok, mais on commence avec cette très belle illustration de cette miss, là je ne sais plus le numéro. Ah bah lui on ne l'avait pas vu, c'est un gars de la marine, si je ne dis pas de bêtises, mais j'avoue que je ne sais plus son nom non plus. Ensuite on a la reine Adresse Rosa, voilà en illustration. On continue avec ses pages de manga au niveau de Doflamingo. Ok, est-ce que c'est Luffy qu'on a au fond ? J'ai l'impression oui, mais on voit très peu, on voit vraiment très très peu. Ensuite nous aurons une leader, parce que les cartes comme ça en mode de couleur etc. Et avec le petit L c'est les leaders. Et après il existe les leaders parallèles, donc c'est les L avec une petite étoile au dessus qui sont encore plus rares. Mais voilà on n'avait pas Crocodile, écoutez elle est très stylée, j'aime bien. En plus c'est un personnage, un des méchants que j'aime vraiment bien. Donc c'est cool et on finira par une rare avec... Oh punaise, ce perso là. Alors je ne sais plus comment il s'appelle, le soldat de bois là, qui a qu'une seule jambe, qui est le père de la dame. Voilà je vais m'arrêter là au cas où je préfère ne pas spoil. Mais elle est très très sympa cette ilu. Franchement j'aime beaucoup. Ok, et bien écoutez on commence par une rare qu'on n'avait pas. On va essayer de compléter un max, même si je ne veux pas essayer de faire la collection complète, le Master Set et tout. Parce que ce n'est pas du tout mon intention, je n'ai pas assez d'argent pour faire des Master Set de partout. Mais en tout cas on va essayer quand même de compléter un max. Et là on a les crocodiles, les crocobananes. C'était ça parce qu'ils ont une petite banane sur la tête, alabasta et tout là. Franchement très cool l'illustration, j'aime bien. Ça fait remonter des souvenirs en plus. Le gars, pâte de velours là ou je ne sais plus quoi. Qui est au tout début avec Usopp là, le méchant dans l'arc Usopp. Ensuite on a le fils de Big Mom, je ne sais plus comment il s'appelle. Mais c'est la troisième fois qu'on le voit quand même. Le petit chopper dans cette forme j'ai envie de dire. Et là on a la petite fille qui rigole tout le temps et tout. Elle est très jolie illustration avec les cerisiers en fleurs derrière. Très mimes. Même si l'histoire est triste de les voir sourire comme ça. Et en dernière carte, nous aurons une rare avec Francky. Écoutez, Francky au début avant qu'il devienne difforme. C'est le mot je pense, difforme. J'aime bien, franchement j'aime bien Francky quand il fait comme ça. Je le préférais comme ça que maintenant avec tout son attirail et tout. Alors c'est cool, évidemment il a level up et c'est un cyborg. Donc il ne pouvait que level up comme ça j'ai envie de dire. Mais je préférais quand même avant. Voilà, tout simplement. Là on a les espèces de zombies qu'ils ont fait et tout. Avec Wano, si je ne dis pas de bêtises. C'est dans cet arc là. On a encore monsieur Alupade de Voulour là. Ah Nami ! Qui est en train de se foutre à poil totalement. Et Vivi qui est en panique. Ensuite on a, oh, on a l'éléphant là. Ah mais non ! Je croyais que c'était Zo là. Mais non, ce n'est pas lui. C'est le gars qui se transforme en éléphant. Je ne sais plus comment il s'appelle. Mais ok. Très sympa quand même l'illustration. Ensuite, ah mais lui c'est le commentateur du Colisée. Alors je ne sais plus s'il s'appelle le Colisée. Mais la reine là. Qui a Adresse Rosa. Je l'ai reconnu. Et enfin en dernier, eh bien ce sera une rare aussi avec... Avec... Oh punaise ! Mais non cet ilu ! Mais non ! Oh là 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 ! Il fait super dark et tout et tout. Alors que... Oh là là ! Mais moi je ne l'aimais pas ce perso. Enfin je ne l'aime toujours pas ce perso. Alors par contre on a d'autres persos autour. Je n'arrive pas forcément. À part si c'est ces... C'est euh... Bah c'est l'arbin. Mais là on voit quand même un grand visage et tout. Ok. Je ne sais plus comment il s'appelle aussi lui. Mais je ne l'aimais pas. J'avoue je ne l'aimais pas. Alors ça c'était à Dressrosa aussi là. La famille de Flamingo. Allez ! On continue l'ouverture avec une super illustration de l'eau. Magnifique ! Ensuite on a ce personnage aussi. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais très stylé Lilu. Même si c'est une araignée. Ensuite celle-ci on l'avait déjà vue. Ah ça on ne l'avait pas revue par contre. Ah bah voilà ! C'est toute la famille de Flamingo ça aussi. Je ne me rappelle plus leur nom évidemment. Mais j'aime bien. Ensuite nous avons... Alors toi mon coco mais t'es qui ? J'avoue que là pas... Ah mais non je suis bête ! C'est Mr. 3 mais quand il avait son robot machin tout ça. On voit encore son 3 avec la bougie du coup en flamme et tout. Mais non. Je n'avais pas du tout compris au début. Ok bah écoutez je ne l'avais pas encore eu celle-ci. Et ensuite derrière nous aurons une rare. Et il s'agira de celle-ci que je ne crois pas avoir eu. Ok. Illustration du manga. Allez on continue. Je pense que... Parce que j'ai regardé un petit peu aussi par rapport à... En fait c'est OP01 parce que je vous ai dit que j'avais déjà ouvert OP02. Mais non non c'est OP01 que j'ai ouvert sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant. Et je regardais un petit peu le quota. Combien de SR, de R ou de L etc. que j'avais eu. C'est vrai que des SR on peut encore logiquement en avoir dans cette partie du display. Donc j'ai hâte de voir ce qu'on va avoir. Et on a la petite... C'est Ota... Ota... Oh non je ne sais plus comment... Otamo ? Je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais elle est trop mignonne. J'aime beaucoup ce perso. Elle est trop mignonne. J'aime beaucoup. Ensuite... Ah mince j'ai embarqué une carte. Pardon. Ah bah lui on l'avait déjà vu là. Le fan des Mugiwara. Là on a ce perso. Je ne sais plus qui était. Donc on passe. J'ai un binaire. On a une leader avec... Je crois que c'est Queen son nom à lui. Si je ne dis pas de bêtises. Et derrière nous aurons une rare avec... Oh ! Je ne me rappelle plus comment il s'appelle lui non plus. Mais... Ah mais non ! Attendez c'est pas Impel Don ça ? Qu'il est ce monstre ? Je ne sais pas s'il a un nom. Je ne pense pas qu'il ait un nom même. Mais ce n'est pas Impel Don. Je crois que c'est ça. Je doute un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Quand j'ai des doutes ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me reprendre. Alors évidemment gentiment. Ne me claschez pas dans les commentaires. Juste parce que je ne me rappelle plus de certains noms de One Piece. Mais je veux bien votre aide quand même. Allez on continue avec cette petite qui est trop mime. C'est une amie qui se fout à poil encore. Cette petite fille aussi je ne sais toujours pas qui c'est. Bah elle du coup je ne sais plus comment elle s'appelle non plus. Mais j'aime beaucoup. Oh punaise ! Tous les canards et tout là dans le sable. J'adore. Lui elle est trop bien. J'avais oublié qu'il y avait les autres aussi. Je pense que c'est qu'à celui de Vivi. Nous avons... Je crois bien que c'est une rare parallèle. Parce que c'est une rare avec une petite étoile dessus. Oh là 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 là. Attendez. De qui s'agit-il ? Oh ! Elle est trop belle. Alors je n'aime pas forcément le personnage. C'est un des mystères là. Celui qui lance les billes là etc. Mais Lilu par contre est incroyable. Et ça brille de partout les gens. Oh là là. Magnifique. Et ce n'est pas une SR. C'est juste une R. Je ne savais pas que les R pouvaient être parallèles aussi du coup. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai vraiment peur de dire des conneries des fois. Donc n'hésitez pas. Si vous ne connaissez rien aux cartes One Piece aussi. Ah bah c'est Mr.5. C'est écrit là. Pardon. A vous renseigner un peu plus sur internet. Que par rapport à ce que je dis. Ne prenez pas pour tout argent compter. C'est quoi l'expression ? Déjà je ne sais plus. Mais en tout cas ne prenez pas en compte exactement tout ce que je dis. Par rapport à ça. Il y a des choses que je saurais. Mais des fois je ne suis pas sûre que je vous le dis. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si vous voulez être sûre des infos. Mais elle est très très stylée en tout cas. Et bien écoutez. Notre première ultra rare. J'ai envie de dire. De cette ouverture. Ça fait plaisir. Alors j'espère que. On en aura une autre. Deux au moins. Pour l'ouverture ça serait plutôt pas mal. On ne va pas se mentir. Et du coup on continue avec ce perso. Oh yes. Je l'ai deux fois. Cette illustration de Soso. Que j'adore. Trop trop mince. Je vais pouvoir mettre de côté. Dans mon classeur de Soso. On va dire. On a celle-ci aussi. Je ne sais plus comment tu t'appelles. Oh bah. Ah mais. Ah oui. Mais c'est quand il se bagarre. Parce qu'il a retrouvé sa famille. Sanji et tout. Etc. Et qu'il veut que Luffy lui lâche la grappe. Pour pas le mêler à tout ça. Etc. Etc. J'aime bien. Et Luffy qui se laisse faire évidemment. Elle est bien. La scène est cool. Et ensuite derrière. Et bien nous aurons une rare avec Jinbei et Brooke et tout. Ah mais ils sont poursuivis par Big Mom. Ok. Je me disais. Attends. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi court-il ? C'est bon. J'ai la réponse. Ok. Il reste 5 goosters les amis. En comptant celui-ci. C'est parti. On aurait vu quand même pas mal d'illustrations je pense. Je passe un petit peu sur celle qu'on a déjà vue. Pardon. J'ai embarqué celle-ci. En plus elle est trop chou. Elle est trop chou. Je ne sais plus comment tu t'appelles encore toi. Mais je t'adore. Il y a lui aussi. Ah mais oui. Mais regardez. Il y a Wussop qui est en bas là. C'est quand il le lève et tout. Pour dire God Wussop etc. Franchement j'adore. Trop bien. L'illustration. Oh magnifique. Magnifique cette illustration avec les cerisiers et tout là. Pareil j'aime bien. J'aime beaucoup le design de cette fille etc. De cette dame j'ai envie de dire. Mais je ne me rappelle plus son nom aussi dans Wano là. Et en dernier. Et bien ce sera une rare avec cette rare là. J'essaye de voir. Mais je ne comprends pas l'illustration là. Alors c'est clairement Luffy qui met une patate à quelqu'un. Mais je n'arrive pas à savoir qui c'est ce quelqu'un finalement. Et comme il a mis des patates à plein de monde. Un peu dur de savoir finalement. Allez c'est pas grave on passe à la suite. Et c'est parti avec cette illustration de ce lapin. Je ne sais plus comment tu t'appelles. Pareil pour toi. Je ne sais plus qui t'es. Pareil. Oh celle-là on ne l'avait pas vue encore cette illustration. Je ne m'en rappelle plus de ton nom non plus. Mais avec le fruit du dinosaure là du coup. Elle est style. J'aime bien les couleurs et tout. Ça rend super bien. Ensuite on a une leader. Oh avec. Oh merde je ne sais plus comment elle s'appelle. En plus je les mets trop. Ce n'est pas Rebecca. Non ce n'est pas Rebecca. Si peut-être. Oh je ne sais plus. Dites-moi en commentaire. S'il vous plaît. Oh là trop bien d'avoir la leader de celle-ci. Ça aurait été encore mieux d'avoir la leader parallèle. Mais écoutez on ne va pas crasher sur la leader normale. Et derrière eh bien nous aurons une rare avec. Oh bah elle est là encore. Elle est trop belle cette ilue. Je ne l'avais pas encore eu. Elle est magnifique. Magnifique. Mais si je crois que c'est Rebecca. Je crois que c'est Rebecca. Je dirais 90% sur Rebecca quand même. Elle est très très jolie cette ilue. J'aime bien. Je la voulais en plus. Donc parce que j'ai regardé un petit peu. C'est vrai entre les deux vidéos. Le temps que je transfère la vidéo avant de tourner la partie 2. Les ilus qu'il y avait. Et celle-là ouais. Je la trouvais vraiment très sympa. Donc je la voulais bien. Il y en a plein d'autres que j'aimerais bien évidemment. Mais bon. C'est généralement les plus rares. Allez. On continue avec les géants. Le crapaud. Encore ces zombies là. Encore ce gars là. Oh punaise. Mais oui. Lui c'est le révolutionnaire de Alabasta. Je ne sais plus comment tu t'appelles aussi. Mais j'aime bien. Et derrière. Eh bien nous aurons. Nous aurons une SR. Trop bien. Il nous restera deux boosters après. Mais on a une SR. En espérant que ce ne soit pas une double. Et il s'agit de. Il s'agit de Crocodile. Les amis. Regardez-moi ça. Comment il est trop stylé. Il est trop stylé. Franchement. Il rend trop bien. Avec son siège et tout. Là. Son cigare. À la main. Avec le violet. Le contour violet et tout. Ça rend ultra bien. Elle est magnifique. Elle est trop stylée. Ah je suis trop contente d'avoir ce perso. Je vous le dis. C'est un. Je l'ai dit. Je ne sais plus. Si c'était dans cette vidéo. Ou la précédente. Mais que c'est un personnage que j'aime bien. Des méchants que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'arc Alabasta et tout. C'était cool. Donc écoutez. Ça sera notre deuxième ultra rare de l'ouverture. Est-ce qu'une troisième se cacherait dans les deux derniers boosters ? On verra bien. Écoutez. Nous avons ce perso qui a une coiffure de triangle. Enfin genre de cintre. J'ai envie de dire plutôt. Je n'avais pas encore les lues. Écoutez. On le prend. Les crocobadanes. Oh mince. J'ai embarqué Sanji. Ça ne se fait pas d'embarquer Sanji. Franchement. Eh bien écoutez. Il est là en tout cas. Lui je ne l'avais pas non plus. Je ne me rappelle plus comment tu t'appelles. Mais ok. Ensuite nous avons celui-ci aussi. J'ai vu comment il s'appelle. Mais ok. Très stylé. Les illustrations à chaque fois. Même pour des personnages qu'on n'aime pas forcément. Ou qu'on ne se rappelle pas trop. Bah ça rend ultra bien. Ensuite derrière nous aurons une rare avec. Waouh je ne sais plus qui t'es toi non plus. Par contre t'es très sympa madame. Mais je ne sais plus du tout qui t'es. Mais est-ce que je l'ai déjà vue celle-là ? Alors je vous jure qu'elle ne me dit rien du tout. Alors n'hésitez pas à me dire au moins dans quel art qu'elle est. Parce que c'est quand même étrange quoi. Je pense que je m'en serais rappelée. D'un design pareil. Je ne sais pas. Bon en tout cas petite rare en plus. Dans la collecte. Et du coup c'est parti pour The Last. Le dernier booster. Et on finit avec Nanny qui se fout à poil. Les croquots bananes encore une fois. Et j'ai encore embarqué une carte. Ah ! C'est le monsieur avec le cintre. Le pauvre je l'ai fait tomber par terre. Bon en tout cas il est là. Ensuite on a encore Chopper. Et on continue avec. Oh mais oui. Lui. Qui a envoyé les battes de. Avec sa batte de baseball et tout là. Ouais ouais c'est un mister. Bah mister four. Voilà. C'est bien avec les mister en fait c'est écrit. Et je viens juste de m'en rendre compte. C'est super. Et la dernière carte de cette ouverture. Et bien ce sera. Ce sera une rare. Avec. Et bien cet homme. Qui es-tu ? Et c'est pareil. Je ne sais pas qui t'es. En vrai il ne me dit rien non plus lui. Bah alors là. J'espère que je ne suis pas la seule. Genre pendant l'ouverture à vous s'être dit. Mais c'est qui ce perso quoi. En tout cas si vous reconnaissez tous les persos de One Piece. Je vous dis chapeau. Vraiment. Donc voilà le gros tas de cartes de One Piece maintenant que j'ai. Qu'il va falloir que je trie avec les deux ouvertures. C'est le display complet. J'avoue que je n'ai pas compté combien il y avait de cartes dans un booster. C'est pas possible. Et après. Et bien nous aurons eu quand même quelques ultra rares. Je vous remonte avec la pioche de la partie 1 aussi. Mais j'espère quand même que vous l'avez vu pour voir les autres cartes. Mais on a eu Crocodile en SR. On a aussi eu lors de la précédente partie. On a eu ce personnage qui est le Faucon. Alors je ne sais plus exactement son nom. Mais je m'en rappelle très bien. J'aimais beaucoup. Je pense que la carte est très très belle. Ensuite on a eu Sabo. Magnifique. En SR aussi. Elle est vraiment très très belle. Elles sont déjà sous-slives. Donc c'est pour ça que c'est peut-être un petit peu trop brillant à vous montrer à la canne. Mais franchement elles sont incroyables. On a eu du coup une rare parallèle avec ce personnage le Mr. Five. Franchement. Alors je l'ai mis après parce que je pense qu'elles sont quand même plus rares que les SR. Parce que c'est une parallèle. Et il me semble que les parallèles sont quand même plus rares dans tous les cas. Et franchement au niveau de la brillance et tout. Alors vous je pense que vous voyez exactement la même chose. Mais là il y a des paillettes et tout. Dans celle-là. Elle est beaucoup plus brillante. Elle est beaucoup plus travaillée on va dire entre guillemets. Et en plus il n'y a pas de contour. Je ne sais pas si vous voyez. Il n'y a pas de contour comme on a les contours gris ici. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait un petit peu le fait que ce soit une parallèle. Et la meilleure carte de cette ouverture. Franchement je suis trop trop contente de l'avoir. C'est celle-ci de Vivi. Donc c'est une leader parallèle. Voilà de Vivi. Avec l'équipage du chapeau de paille derrière. Qui lève le bras et tout avec la croix. Magnifique. Franchement. Alors j'ai regardé aussi d'ailleurs. J'ai vu qu'elle cotait en japonais. Dans les 70 euros à peu près. Donc c'est plutôt pas mal. Clairement je suis trop contente. Mais dans tous les cas je vais la garder. Elle est beaucoup trop belle. En tout cas voilà c'est la fin de cette ouverture. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. A vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ne pas louer les prochaines vidéos. Je pense que je n'aurai pas d'autres cartes One Piece avant un bon petit moment. Donc du coup j'espère que cette ouverture vous aura plu dans tous les cas. Et il y a d'autres ouvertures qui vont arriver sur la chaîne. J'ai d'autres displays d'un peu d'autres univers. Surtout manga ou Pokémon. Du L'Organa. Il y a le prochain chapitre qui va pas trop tarder. Je crois que c'est à la fin du mois d'août. Qui sort donc j'en prendrai un petit peu aussi sûrement. Mais dans tous les cas moi je vous laisse ici. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye. Sous-titrage ST' 501